C'est dans la cuisine ce matin. Oui, alors on change de décor, vous pouvez le voir, il y a des... Alors nous sommes dans un after, on l'avoue, voilà, il est 4h du matin chez nous, ça on est un peu fatigué, mais on va quand même faire de la Torah puisque le juif doit amener la Torah dans tous les plaisirs de ce monde. Et justement, c'est un rapport avec la parachate cette semaine, la semaine dernière on était... 2, le café, 3, 1... Ouais, allez. La semaine dernière on était dans les 10 commandements, donc un dévoilement comme il n'y aura plus jamais dans le monde. Quand on lit les Midrashim, on s'imagine, même si on l'a vécu, mais notre Nechama ne nous le rappelle pas tous les jours, les 10 commandements, quand tu le lis... Non, non. Non, parce qu'en même temps on se passe des verres, c'est une ambiance de folie. Donc, ouais, quand on parle des 10 commandements, c'est un événement qui n'aura jamais plus lieu et c'est un moment, quand je vous dis qu'en Lille, les Midrashim, etc., c'est vraiment le monde entier à changer. Alors, on a expliqué c'était quoi le changement, etc., la semaine dernière. Le cours n'était pas en ligne, mais on va le mettre, ligne et d'air. Mais on a expliqué que la grande transformation, puisqu'à priori, d'après nos textes, tout le monde... Enfin, tout le monde... Les Avot, etc., les Tzadikim, etc., faisaient déjà la Torah. Alors, qu'est-ce que le ton de la Torah change ? En quoi les 10 commandements ont changé ? Les deux gros changements que ça a amenés, puisqu'à priori, il y a à quoi respecter la Torah, à vraiment respecter la Torah, il y avait déjà des gens qui... Non seulement qu'il la respectait, mais qu'il l'étudiait. Et la discussion dans la Gmara là-bas... Quand je dis Gmara, il faut que tu veux... La discussion dans la Gmara là-bas dit que même ils respectaient non seulement les lois de la Torah, mais même les halakhot des Rabbanans qui seront donnés plus tard. Donc, la question qui se pose, c'est de dire, mais attends, mais si déjà il y avait une connaissance de la Torah, et même une pratique de la Torah, une pratique de la Torah qui est vraiment forte, on va dire, alors qu'est-ce que le matin de Torah a changé ? Alors, la première réponse, c'est de dire, c'est normal parce qu'avant, c'était quelques personnes, et puis là, ça y est, il le donne à un peuple entier avec un rôle... Bon, c'est-à-dire. Mais si c'est qu'une question de quantité, bon, Abraham, tu n'avais qu'à mieux faire ton boulot, Yitzhak a mieux faire ton boulot, il y a à quoi faire plus d'enfants, et si c'était qu'une question de quantité, il y a quelque chose qui n'est pas clair. En fait, ce n'est pas qu'une question de quantité. Et les deux grands changements, je répète, parce que c'est important pour le cours qu'on va faire maintenant, les deux grands changements que le matin de Torah a amenés dans le monde. La première, c'est qu'il y avait une Xera, qu'il y avait Akadosh Baruch Hu là-haut et nous ici. Et donc, il y avait une déconnexion, malgré qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, malgré qu'il a donné plein de choses, il y avait une déconnexion. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu était en haut et nous, on était en bas. Et même, et même quand tu te comportais bien, tu ne pouvais pas faire en sorte que Dieu se dévoile dans ce monde. C'est-à-dire que, pour expliquer un exemple concret, on explique qu'Yakov Avinu, il mettait les dphilines grâce à un bâton. C'est-à-dire qu'il prenait un bâton par terre, il faisait une certaine, vous ne me demandez pas quoi, je n'ai pas encore appris, mais il faisait quelques yichoudim, ce qu'on appelle des noms de Dieu et des concentrations de noms, une espèce de prière avec ce bâton. Et il faisait le travail que nous, on fait aujourd'hui en mettant les deux dphilines comme ils sont Alpi Al-Akha. Mais qu'est-ce qu'il faisait une fois qu'il avait fini ça ? Il prenait le bâton, il le jetait par terre. C'est-à-dire que le bâton reste un bâton. Or, nous, aujourd'hui, quand on prend des dphilines, qu'on les travaille, qu'on prend la peau de la vache, que le sophiaire, il écrit, etc., une fois que ça s'appelle dphilines et que je l'ai mis dans mon bras, je ne peux pas le jeter par terre. Donc, c'est-à-dire que, grâce aux actions, qu'une fois que la Torah est descendue, le monde peut être changé. Mais est-ce qu'il y a autant de force quand nous, maintenant, on met les téléphilines et à préparer quand nous, il était... Je dirais même d'un certain sens, pour répondre à ta question, je dirais même qu'il y a plus maintenant. Pourquoi ? Parce que, justement, là encore, la question, l'autre exemple qui est donné dans la Mara, dans le Talmud, c'est le sujet de comment ça se fait qu'Avram Avinu, quand il arrivait avec ses chameaux, il disait mets-leur un truc pour fermer leur bouche, de peur que les chameaux mangent sur un terrain qui n'appartient pas à Avram Avinu et que ça soit du vol. Et on connaît une autre histoire d'un rave qui avait un âne qui, quand il a essayé de le vendre à un goye pour le vendre, le goye a dit mais c'est une arnaque ton truc, il ne travaille pas, le samedi, il s'arrête, je ne sais pas ce qu'il veut, il ne mange pas, et en fait, avait en question et allait dire dans l'oreille de l'âne bon, ça y est, maintenant, je ne suis plus ton propriétaire, tu n'es plus un âne juif, entre guillemets, yallah. Et il s'est mis donc à arrêter de respecter les lois que la Torah donne. Pourquoi ? Parce que ce tzadik était tellement attaché à Dieu que tout ce qui lui appartenait faisait la volonté de Dieu. Donc son âne respectait Jabbat, son âne ne volait pas. Alors, on a une question, on dit, mais attends, mais je ne comprends pas, Avraham Avinu, qui est le maître des maîtres, lui, il a peur que ses chameaux ils broutent, et l'autre, avec son âne, il fait Shabbat, presque il va mettre les tfilides. Comment c'est possible ? Je dis, je ne peux pas comparer le Tana et Avraham, mais a priori, on dit, parce qu'au milieu, il y a eu un événement, il y a eu Matan Torah. Avant, Avraham Avinu, il avait beau être attaché à Dieu, etc., mais le monde, les chameaux, la médecine, ce qui l'entoure, tout ça, ne pouvait pas changer vraiment. Alors qu'une fois qu'il y a eu Matan Torah, il y a eu ce qu'on appelle l'arrêt de la Kzera, de dire, il est là-haut, et nous, on est en bas. Il y a eu ce qu'on a possibilité maintenant de transformer le monde. Et la Torah, et tous les commandements, et c'est pour ça que la deuxième chose que la Torah a amenée, le Matan Torah a changé, donc je parle de ça, de Yitro, de la paracha de la semaine dernière, vous allez comprendre à quel point c'est important de le répéter pour mieux comprendre le cours de cette semaine. Mais là aussi, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qu'on voit dans notre paracha, c'est Nasevenishma, le fameux cri de guerre, on va faire et on comprendra. Et là, c'est important pourquoi ? Parce que la deuxième chose qui a énormément changé après le Arsinaï, c'est que maintenant, c'est quoi la différence ? C'est que maintenant, tu as des ordres, maintenant, tu dois agir, maintenant, tu es dans l'obligation d'agir. C'est-à-dire qu'avant, on pourrait dire que c'était un choix, t'aimes bien Abraham Vinou, t'as compris quelque chose, etc., mais t'avais pas un tzivouille de Dieu. Et c'est quoi le tzivouille ? L'ordre de Dieu ? La grande différence, c'est que quand Dieu te donne un ordre, il te donne les forces qui vont avec. Et ça, c'est ce qu'on oublie. C'est pour ça que la première chose, la première chose, j'avais dit qu'on avait parlé de nous, la première chose qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il te fait, dans l'ordre, parce que c'est pas chronologique, mais il te fait hitro le matin de Torah, les dix commandements, excusez-moi, les dix commandements, le grand événement, même les oiseaux, ils ont arrêté, même les animaux, ils se sont arrêtés, toute la création s'est arrêtée pour entendre les dix commandements à Kadosh Baruch Hu, il s'est adressé au monde à travers le Hame Israël. Pourquoi tu me fais suivre V-E-L-E, la paracha de semaine, V-E-L-E-Mishpatim avec un Vav de liaison, comme si pour te dire, tiens, voilà, les dix commandements et aussi, donc, un lien, pas simplement un lien que ça se suit, un lien du Vav, Vav, ça veut dire, tu vois, cet événement extraordinaire que Dieu, il est descendu et qu'il a parlé au monde entier, alors, ça sert à quoi tout ça ? V-E-L-E-Mishpatim, le but, et là, on rentre dans le cours d'aujourd'hui, le but, c'est que cette chose-là, tu la vives maintenant, toi, dans ton quotidien, comme on dit ici, mamache, vraiment, ça veut dire quoi ? Chaim, Chaim, ça veut dire que cette paracha, quand vous regardez, il y a énormément de règles, surtout des règles entre nous et les hommes, il y a les lois des esclaves, il y a plein de choses comme ça, et on ne comprend pas bien le truc, d'abord parce que nous, les esclaves, aujourd'hui, ça ne nous concerne pas des masses, on ne comprend pas trop, mais ce qui est très troublant, c'est que si on va gratter un peu dans le Zohar, on voit que cette paracha, elle sert, et alors là, on va commencer, à s'envoler et redescendre très vite, cette paracha qui paraît être tellement terre à terre, il y a la fameuse loi de œil pour œil, dent pour dent, tous ces trucs-là qu'on a du mal à comprendre, mais qui sont uniquement, et de façon très claire, des lois entre nous, les hommes, Dieu bon, c'est mignon, mais là, on parle de Tarlè, c'est ce que tu voles, comment tu, il y a toutes les lois, il y a des marottes entières, tous les babas, c'est sur ça, sur, si je te donne un objet, est-ce que tu es le gardien de cet objet, à quel point tu es le gardien, est-ce que tu es payé pour ça, si tu es payé pour ça, quelle est la responsabilité, il t'engage, donc on parle vraiment de la vie, de tous les jours, le droit civil, droit pénal, ne pas tuer, tu as fait tomber quelqu'un, tu l'as blessé, ma mâche, on parle de ça, alors, imaginez, si on était dans un film américain ridicule, et bien, tu aurais un espèce de super film au départ, avec des effets spéciaux, quelque chose de magnifique, avec des, des, la science-fiction, des, tu vois des, tu vois, les voix, des trucs extraordinaires, comme on a vu, et puis d'un coup, le film, il s'arrête, et tu te retrouves dans des bureaux, avec des avocats qui discutent, ouais, mais il m'a fait tomber, il m'a piqué mon vélo, ouais, mais il a poussé ma femme, ouais, mais il m'a blessé le bras, et tu vas dans les couloirs d'un tribunal, ça te ferait un chaud-froid terrible, parce que là, tu étais bien, tu étais dans le monde des anges, Dieu, il s'adresse à nous, mais les oiseaux, ils arrêtent de piailler, tout le monde est comme ça, en train de garder le maître du monde, et puis d'un coup, on te met la tête par terre, on te dit, allô, allô, c'est très beau, je suis très content que tu aies été impressionné, j'ai beaucoup aimé, mais maintenant, ça, tu me le fais chez toi, tu me le fais dans ta maison, tu me le fais dans tes rapports les plus humains avec les humains, c'est-à-dire que tout le matin de Torah, tous les plus grands Hidushim, c'est pour Tachles ici, c'est pour ça aussi que, il y a une maladie, première maladie, donc on va parler de, pourquoi on est des grands religieux de la synagogue, pourquoi on est des grands religieux de, j'ai envie de dire même, j'ai envie de passer tout de suite à un sujet qui me brûle, c'est l'histoire de la lia, ouais la lia, faites la lia, ouais la lia, faites la lia, alors, sans rentrer dans les discussions de qui, quoi, comment, mais ce qui est terrible, c'est de voir à quel point, on a une mauvaise compréhension, de la ardoute du homme Israël, du fait que chaque juif, là où il est, il est lié à l'autre, qu'il soit en Israël ou en dehors d'Israël, et surtout comme on ne comprend pas, à quel point la lia, c'est une question, comme une autre dans le sens, une question comme une autre dans le sens de, la responsabilité de chacun et des autres, je m'explique, le problème c'est qu'on est tellement déconnecté, on a tellement pris la Torah, comme Shabbat, la Shrout, c'est pour ça que Dafqad, discrètement, à Kosh Vohu, il te glisse, le lait et la viande, la séparation entre le lait et la viande, il te le glisse en plein milieu, j'ai dit quel rapport, j'étais dans les rapports humains, j'étais dans les lois entre les hommes, qu'est-ce que tu me sors un truc avec le bon Dieu, parce qu'il veut bien te faire comprendre que, justement, les mélanges, c'est ça qui nous embrouille, je m'explique maintenant, et on va comprendre pourquoi, cette paracha, elle est dure à encaisser, elle est très liée, souvent très liée au moidada, le moidada, ça vient du mot idur, idur, ça veut dire faire bien les choses, mais dans le moidada, et surtout dans la fête principale du moidada, c'est Purim, Purim, c'est la fête où Dieu se cache, la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu, la fête de Purim, c'est la fête où l'homme et la femme d'Afka, Esther, sont en pleine action, et nous, quand on fête Purim, c'est la seule fête où, si tu es seul, tu es mal, pourquoi, parce qu'il n'y a que des fêtes, il n'y a que des mitzvot, ben Adam l'Akhafiro, tu dois donner à un pauvre, tu dois manger une seouda avec quelqu'un, tu dois, c'est que un jeu avec les autres, d'accord, tu dois être sa mère, tu dois boire, tu dois manger, c'est-à-dire, s'il y a une fête qui représente le Olamazé, ce monde-là, de la meilleure manière, ben c'est cette fête-là, qu'est-ce qu'on fait ? On rigole, on se réunit, on boit, on mange, quel rapport avec le bon Dieu ? Hein ? C'est, ouais, mais tu sais, tu peux toujours faire des jeux de, par rapport aux lettres, et le, comment s'appelle, le Mnei Sahara, il explique que Hadar, c'est la Chône Idour, pourquoi ? Parce que le sujet, justement, de Mwadadar, c'est de vérifier, avant de te libérer, avant de te permettre de sortir de ton Égypte en Nissan, qu'est-ce qu'on vérifie, comment tu te comportes avec les gens ? Comment tu te comportes avec les gens ? Est-ce que tu as évolué dans ton comportement avec les gens ? Ok, tu as rajouté la barbe, la brio, tu as rajouté la kippa, la kovod, tu as rajouté des heures de limoute, que bien te fasse, mais où tu en es dans tes rapports humains ? Où tu en es dans tes mishpatim ? Est-ce que tu es toujours fâché avec ton arrière-grand-mère ? Est-ce que quand tu raccroches avec tes parents, tu as toujours cette idée de dire, oh là là, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il me pose comme question ? Est-ce que quand tu as ton cousin de France, tu dis, quel pauvre mec celui-là, attaché à sa Renault, alors qu'il ne sait pas comment il risque ? Est-ce que tu es toujours comme ça dans tes rapports humains ? Est-ce que tu as oublié qu'Akadosh Boru, il est le maître du monde partout, et qu'il attend de toi que tu fasses des mishpatim ? C'est-à-dire qu'il attend de toi que tu gères ton rapport avec les autres au quotidien, selon la lumière de Dieu et la lumière de la Torah. C'est-à-dire une lumière qui est claire, une lumière qui attire, une lumière qui donne des forces, une lumière qui amène la redoute, l'unité, une lumière qui fait en sorte que quand il y a une tension entre toi et moi, on trouve tout de suite un arrangement où je suis gagnant et tu es gagnant. Donc à partir du moment où n'importe quel sujet que tu soulèves, même si c'est l'Echem-Shamayim, ce qui est le plus dangereux, parce que je vous rappelle que nos ennemis, ils s'éclatent l'Echem-Shamayim, Allah ou Akbar, ça fait des dégâts, tu vois. Les Echem-Shamayim, on peut faire des choses extraordinaires. Et au niveau des hommes, faire les choses, les pires atrocités, mais c'est pour le bon Dieu. Alors il faut faire attention, nous. Chaim et Chaim. Donc nous, on a ce grand, grand danger, on a ce grand, grand danger de ne pas comprendre et de ne pas vouloir. Mais en fait, d'où il vient ce danger ? Ce danger de ne pas faire descendre la Torah dans mes rapports personnels, dans le travail sur mes midotes, dans le travail sur mon rapport avec les gens, dans la façon dont je vais vivre, les choses les plus quotidiennes. J'ai cassé le vélo de quelqu'un, j'ai trouvé un objet. Qu'est-ce qu'il a à faire, le bon Dieu ? Je lui ai dit, c'est bon, je vais m'occuper de ta Torah. Mais laisse-moi gérer ma vie comme je veux. Mais il te dit, mais voilà, mais il te dit, mais il te dit, mais attends, mais quand tu dis, de qui tu parles ? Ça veut dire, oui, oui, tu verras que dans mes maassim, tu verras que dans la façon dont je me comporte, on voit Dieu. Ça veut dire que quoi ? Et c'est encore plus important pourquoi justement, il y a ce rapport très fort entre le arsinaï, que tout le monde a entendu, et les lois que Akadosh Baruch Hu nous demande, parce que souvent, les mishpatim, vous savez que c'est des lois, à priori, tu te dis, tu sais, franchement, je n'avais pas besoin du bon Dieu pour dire, il ne faut pas violer, il ne faut pas voler, il ne faut pas exagérer. Alors d'abord, oui, mishpatim, exactement, on sait qu'il y a trois niveaux de lois, et que mishpatim, c'est toujours les lois, à priori, que de toi-même, en étant un bon citoyen, on va dire, un bon écolo, qui serait arrivé toi-même. C'est vraiment pour toi, c'est le mot mishpatim. Voilà. Et là, on te dit, attention, attention, parce que toi, tu es juif, ça veut dire que même quand tu vas faire des trucs qui te paraissent être complètement humains, complètement tartonnes, et c'est pour ça que l'exemple qui est extraordinaire, c'est ce, et la Torah, elle nous aide à comprendre à quel point on doit être prudent, à quel point on doit vraiment bien réfléchir. Pourquoi ? Parce que, s'il y a bien un truc qui est écrit noir sur blanc, je prends un exemple, excusez-moi, je coupe, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, il a vu une vidéo, des blaireaux qui font peur à tout le monde, et il dit, ouais, ils ont fait ça, ils ont brûlé ça, ils ont pris quelqu'un, ils ont jeté des pieds et tout, et puis il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, mais ce n'est pas la Torah qui dit ça ? J'explique-toi, il dit, ouais, mais on n'a pas nous chez nous, la mort par ça, la mort par ça, on dirait qu'ils appliquent la Torah, tu sais, genre à l'ancienne, lapidation, lapidation, machin, tu vois. alors je lui ai dit, tu sais, le problème c'est que, alors je lui ai dit, d'abord, ne t'inquiète pas, ils n'ont ni Torah, ni bon Dieu, ni rien du tout, je te mets à l'aise, c'est juste des fous furieux, mais, si par contre, tu te poses la question de dire, mais c'est bizarre, parce que c'est vrai que dans la Torah, il y a écrit, tu vas mourir par la lapidation, par la chanikah, etc., il faudrait te renseigner, non, les différentes morts qui existent, etc., exactement, les différentes morts que la Torah nous donne, mais on sait qu'un Sanhedrin, c'est quoi ? Un Sanhedrin, c'est justement un Sanhedrin juif, c'est un tribunal qui va essayer et qui va faire en sorte que les gens soient tellement conscients de la présence de Dieu et du fait qu'Akadosh Bohu dirige son monde avec justice, que justement, cette conscience forte qu'Akadosh Bohu est derrière chaque chose et qui dirige son monde dans la justice, ça va faire en sorte que les gens vont se poser des questions de leur responsabilité à eux, puisque c'est quoi le plus facile en général ? Quand il t'arrive une tuile, tu lèves les yeux au ciel et tu dis, Kosh Bohu, c'est quoi ce scénario pourri ? C'est quoi ce film ? C'est quoi ce téléfilm ? Pourquoi moi je vis ça ? Pourquoi il m'arrive ça ? Et tu commences à le charger à lui. Et quand il t'arrive des bonnes choses, je me débrouille. Non, au prochain, tu fais des bonnes études, je trouve un beau boulot, tu ne le mets pas là-dedans. Donc, Akadosh Bohu, il savait qu'on allait le maître responsable de tous les maux, M-A-U-X, de tous les problèmes de la terre et que nous, on allait se rendre les maîtres de toutes les bonnes choses. Il a dit, Oula, je leur fais le matin de Torah, mais tout de suite, je vais leur expliquer. Que là où je vais vérifier et là où ils vont vraiment voir et là où ils vont vraiment me prouver que j'existe, mais plus que ça, qu'ils ont compris que c'est leur responsabilité, c'est entre eux. Moi, je veux voir si quand il y a un problème entre un homme et une femme, il y a Dieu au milieu. Moi, je veux voir que quand j'ai la possibilité de voler, je mets Dieu. Moi, je veux voir que quand je dois donner mon maasère, quand j'ai de l'argent, je suis capable de mettre Dieu pour donner mon maasère. Moi, je veux voir que quand je vais manger, aller aux toilettes, excusez-moi, je veux voir si quand je sors, il y a le bon Dieu et quand je suis dedans, il y a le bon Dieu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, moi, j'ai opéré un changement. Le changement est que l'homme et le juif, évidemment, vous êtes maintenant responsables, mais de me montrer au monde. comment on montre Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est en appliquant surtout les lois, surtout les lois, c'est pour ça que tout de suite, Véle Mishpatim, surtout les lois entre les hommes. Parce que regardez, aujourd'hui, quand on arrive, comme disait notre maître tout à l'heure dans la conférence privée, il a dit, ouais, aujourd'hui, pour être classe, il faut aimer les homosexuels, il faut avoir un drapeau palestinien pour dire c'est des pauvres, c'est-à-dire qu'il y a des courants de mode, de mode de pensée, de mode d'habit, etc. Ce qui est un peu vrai, on sait qu'il y a évidemment toujours comme ça des modes, des trucs sociaux, etc. qui s'appliquent. Mais malgré tout, ce qui était important d'entendre, c'est quoi ? C'est de dire, si demain, les hommes se mettent d'accord, je ne dirais pas où, peut-être en Syrie, au Liban, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, si on se met d'accord qu'un homme peut avoir 45 femmes, je dirais même que quand il est quelqu'un de responsable, d'honorable, c'est même mieux, tu vas voir que tu as le bien fait de venir, c'est même mieux que avant qu'il se marie, que lui-même soit le premier à exercer son droit comme à l'époque, les seigneurs, sur la jeune femme, et qu'après, il rend de la femme à son mari, comme ça existait avant, c'est-à-dire que, oui, tu sais, les maîtres, fut un temps, ouais, parce que quand on parle dans le... Le roi de plus sage. Merci. C'est quoi, ça ? Tu ne connaissais pas ? En fait, il y avait les seigneurs qui, quand ils savaient qu'il y avait un mariage, ils se pointaient à la choupa et disaient, alors c'est elle, ah ben Mazel Tov, tu viens d'abord avec le roi, bien sûr, d'abord avec le roi et après, je t'ai au mari. Donc aujourd'hui, si on décide... Ah ben la brioute, c'était au Moyen-Âge, non ? Non, c'était maintenant, tu vas dans certains pays, ceux que j'ai cités, c'est comme ça, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, comme il n'y a aucun problème avec l'homosexualité, comme il n'y a aucun problème de appliquer la Torah, je rigole, mais œil pour œil, dent pour dent, tu as volé avec ta main, monsieur, oyez, oyez, brave Jean, on fait venir le mec avec le sabre, tu poses ta main qu'à voler, on te la coupe, bonne journée. Oui, mais après, c'est financier, c'est-à-dire que quand on dit œil pour œil, dent pour dent, pas pour bras, c'est de l'argent. Pour nous, évidemment, parce que, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si tu ne... Nous, on sait que œil pour œil, c'est la valeur d'un œil, dent pour dent, etc. Ce n'est pas, tu m'as mis une patate à la russe, allez à toi maintenant, tu sais, roulette russe, tu mets une patate, tu mets une patate. Qu'est-ce qui n'avance pas ? Si c'était la loi du bon Dieu, ça avance très bien. C'est la loi du bon Dieu pour les hommes. Il y aura toujours des hommes qui volent, alors qu'on va recouper les mains, il y aura toujours des coupes des mains. C'est pour ça que dans le Vélemishpatim, tu apprends un clade très important. Tu ne peux pas dire que tu es un homme si tu ne fais pas rentrer Dieu et tu ne peux pas dire que Dieu est présent si tu te comportes comme une pourriture ici. Ça veut dire que ça casse tous les systèmes où tu veux oublier qu'il y a eu matin de Torah. Donc ça veut dire que nous, notre responsabilité, et je vais maintenant un peu plus loin dans l'importance de ce cours. Qu'est-ce qui nous angoisse tous les jours ? Alors j'enlève ce qui ne nous angoisse pas. Avoir fait les trois de filotte par jour, ça ne nous angoisse pas trop. On est content quand on le fait. Mais au Hachem, je n'ai jamais vu un mec se réveiller en pleine nuit. Enfin, pas des gens que je côtoie. Ça revient en pleine nuit en disant « Ah, je n'ai pas fait art vite et d'un coup courir comme un fou. » Par contre, j'ai vu non, il y a des tzadikim qui ont des élans de se rappeler que Dieu existe. J'ai aussi vu des gens qui étaient contents de mettre les tzadikim de mettre les tzadikim de mettre les tzadikim si je dois les mettre à 2, 3 heures, 4 heures de l'après-midi, ça va, je peux me réveiller, je peux prendre ma douche, je ne peux pas non plus complètement briser de ne pas avoir mis les tzadikim à la boquer au réveil. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que dans plein de lois entre nous et le bon Dieu, on a tellement, excusez-moi, un manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu, c'est tellement dur de toujours le mettre devant nous que les mitzvot, entre guillemets, qu'on a l'impression que c'est entre nous et lui, je prends l'exemple de Kippour, Kippour, c'est un moment où chacun veut faire un effort, parce que bon, allez, one day, one day, je vais me mettre à chanter, one day, je pense à Dieu et je le fais bien et je ne mange pas et je me mets en blanc et je vais à la bête Agnèsène même si je n'ai pas l'habitude et je vais même un peu plus tôt et puis si je n'ai pas envie, voilà, allez, un petit effort pour le bon Dieu et après, tout de suite après, je reprends ma vie. Mais comprenez une chose, le vele mishpatim, au niveau de l'ordre des fêtes, il n'est pas lié à Kippour, il est lié à Pourim. Or, Kippour, c'est écrit Ké Pourim, Kippour, comme Pourim. Donc, qui est plus grand, si je te dis, il est comme lui, qui est la référence, Pourim. Donc, Yom Kippour, qui a priori est le « the day of the juif », Kosh Baruch Hu, il dit « oui, c'est vrai, c'est super important ce jour-là, c'est le jour où on se retrouve, c'est le jour où je t'efface tes fautes, mais c'est un jour entre toi et moi parce que Yom Kippour, il m'est rappel toutes les fautes sauf entre nous. Entre toi et moi, on va s'arranger. Voilà, jeûne un peu, pleure un peu et je vais te faire une ristourne parce que papa, il t'aime bien. L'inaiguration du temple de Salomon, c'était Kippour, mais ils ont fait comme Pourim, ils n'ont pas jeûné. Hazac. Ils ont fait Pourim, ils ont ramené les gens, ils ont rassemblé. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant, donc tu vois que quoi ? Tu vois que même le jour le plus haut de ton rapport avec Dieu, il n'est qu'une comparaison de ce que Dieu, il attend vraiment, c'est qu'à Pourim, quand tu vas être Ben Adam Lachavéro, quand on va voir qui tu es en tant qu'homme, ça je vous l'ai répété, mais c'est un, c'est, je ne sais pas si c'est un Khidouj de moi, mais je l'ai souvent entendu de moi, c'est que, il y a écrit Pour connaître quelqu'un dans l'Agmarin, pour connaître quelqu'un, Kiso, Kaso, Koso, tiens, c'est bien, tu suis. Kiso, Kaso, Koso, regarde-le quand il est énervé, regarde-le avec son onzeil et regarde-le quand il boit. Là, tu verras qui il est. Regarde-le, regarde un homme pour connaître quelqu'un vraiment, il n'y a pas écrit regarde quand il prie, il n'y a pas écrit regarde quand il met les tuiles, il n'y a pas écrit regarde s'il a des péotes, il n'y a pas écrit ça, il y a écrit tu veux savoir qui est la personne en face de toi, regarde quand il est en colère, c'est-à-dire quand tu touches à ses midotes et à son orgueil, à lui-même, regarde comment il est avec l'argent et regarde comment il est quand il boit. Quand il dort aussi, non ? Non, Kiso, Kaso, Koso, d'accord ? Et je vous dis, évidemment, quelle blague, le dernier test qu'Hakadosh Baruch Hu nous fait avant de nous libérer d'Egypte, nous sortir d'Egypte, c'est Pourim, Pourim c'est la dernière pète avant Nissan fait ça, il te dit, alors mon enfant, tu as fait une bonne année, tu as passé une bonne année, Baruch Hashem, tu veux encore évoluer, tu veux encore ? Alors faisons un petit test, lequel ? Tu aurais dû dire, je vais aller à l'Ishiva, on va me faire une interro sur les Mishnayot, non, on va dire, tu sais quoi ? Je vais te demander alariquement de donner de l'argent à tout le monde, c'est le seul jour Pourim où n'importe qui est, n'importe qui qui tend la main, tu es obligé de donner, c'est le jour, normalement tu dois vérifier, tu dois, tu as le droit de vérifier, moi le macer pour me le donner, c'est parfait, mais dans l'année, il faut vérifier qu'il te dit, mais à Pourim, si je viens, tu n'es même pas obligé de me vérifier, c'est-à-dire qu'à Pourim, c'est le jour où on te dit, et les enfants, ils adorent ça, ils disent, oui moi, et moi, et moi, tu es obligé de te balader avec un, c'est-à-dire, c'est d'Isa Gourot, surtout si tu es dans un quartier religieux, laisse tomber, c'est-à-dire que tu ne peux pas avancer, tous les 10 secondes, il y a un mec qui fait, et moi, et moi, et moi, on dirait le Halloween, tu es obligé de me donner un bonbon, tu vois, ils vont donner aussi, si il faut qu'ils pourront donner, mais ils vont donner, mais évidemment, mais c'est le jeu, mais comment, même un pauvre, il doit faire Matanot, la Evioni, donner un truc, mais comment il fait alariquement, s'il n'a rien, et bien tu sais ce qu'ils font, et bien j'ai reçu, tu changes les trucs, alors nous aussi, on le fait à la maison, tu vois, quand tu n'as pas prévu, et quelqu'un, il ne tape à bord, tu dis, ah, tu cours, tu dis, il nous reste un truc, hop, tu t'arraches le famille hasard, tu l'enlèves, tu dis, pour vous, tu vois, donc c'est le jeu, mais c'est quoi ce jeu, c'est ce jeu de compréhension d'entraide, alors c'est Kisso, Kassou, Kossou, le jour où tu vérifies Kisso, Kassou, Kossou, ben ça va pour rime, parce que Kisso, avec ton oeil, t'es obligé de donner, Kossou, c'est le jour où on dit, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois, tu te rends compte, tu bois, je veux te voir, je veux te voir quand tu vas boire, ce que tu vas dire, tu vas prendre le micro, et tu vas faire, chérie, cette chanson est pour toi, oui, tu vas commencer à rigoler, à dire, parler de ton oeil, de ch'touyot, tu vois, on va voir, si t'es sorti de la boîte de nuit, après le mariage, et que la barbe a poussé, on va voir si t'es sorti de ça aussi, tu vois, faut le dire, donc Kisso, Kassou, et Kossou, non Kassou, Kassou, la colère, c'est quoi la colère, c'est quoi la colère, c'est l'orgueil, ok, c'est quoi l'inverse de la colère, et de l'orgueil, la simcha, la nava, la simcha, et quel est le jour où on te dit, quel est le mois où on te dit, et le pic de la simcha, c'est pour him, donc en gros, qu'est-ce que je veux vous dire, maintenant qu'on a fait le CQFD, comme on dit, c'est que, Kallosh Bokhou, il dit, tu sais quoi, t'as aimé mes lois, maintenant je veux voir comment tu te comportes, avec mes lois, dans ton monde à toi, je veux te voir, je veux te voir quand t'es bourré, je veux te voir quand on te demande l'argent, et je veux te voir avec tes midotes, je veux te voir, je veux te voir si la Torah, je l'ai donnée, et t'as dit, viens voir comment on a assez, je veux te voir comment on a assez, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, ça, c'est le matin de Torah, vous êtes là pour changer le monde, vous êtes là pour que, quand on voit un juif boire de l'eau, les chayim, les chayim, on se dit, qu'elle n'est pas fraîche, elle n'est pas froide, j'ai eu la même surprise, elle n'est pas froide, non, on dit, d'accord, qu'on voit, même les choses les plus simples, boire, manger, excusez-moi, aller avec sa femme, éduquer ses enfants, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ce rabbin, il ne parle que de trucs bizarres, il parle de, on parle de nous, parce que la Torah, elle a été donnée à nous, à l'homme, ça veut dire maintenant, et c'est pour ça que, toute cette introduction, mais c'est le cœur de la chose, c'est que, comment on fait pour accélérer la Géoula, comment on fait pour, faire venir ma chiare, il y a tellement de, chacun il y va de sa sauce, et là, je vais revenir sur quelque chose d'extrêmement important, sur la paracha de Mishpatim, le Zohar, il dit quelque chose, tu dis, de quoi va parler le Zohar, les secrets, sur toutes les lois de Mishpatim, qu'est-ce qu'il va nous raconter là-bas ? Eh bien, l'endroit le plus bouillant du Zohar, c'est sur cette paracha-là, c'est le cœur du Zohar, c'est le début du Zohar, pourquoi ? Il dit, sache qu'à travers toutes ces petites règles pourries, là, tu sais, ouais, mais il m'a cogné, ah mais comment, ah quel truc, ah mais il est tombé, je lui ai volé, ah oui, l'objet était par terre, ouais, bon, mais j'étais pressé, j'ai dit, bon, c'est pareil, il le retrouvera, Dieu, Dieu, tu sais, Hachem Hazor, Dieu, il va aider, tu sais, comme quand on n'a rien envie de faire, on dit, Dieu va aider, sache que quand tu poses, non, je vous l'avais dit tout le temps, quand tu dis à quelqu'un, il te dit, ça va, ouais, ouais, j'ai des soucis, baisera ta chème, ça veut dire, m'en parle pas, quand le mec te dit, baisera ta chème, c'est dire, c'est d'air, tu vois, c'est pour ça qu'il y a écrit, quelqu'un qui va, dans une maison d'endeuillé, et qui dit, ouais, il y a écrit, il y a écrit, c'est un, c'est quoi, Kadoch Boku ? Genre, c'est les comptes d'Akadosh Boku, quelqu'un qui dit ça, dans une maison d'endeuillé, il y a écrit, il valait mieux qu'il meure, dans le ventre de sa mère, tu te promets, parce qu'on dit, mais tu prends pour un fou, toi, qui c'est, tu étais, non, justement, un fou, justement, un fou, le rabbin qui vient, pour voir si, parce que peut-être, dans la détresse, dans la détresse, moi, je suis méchant, vous me connaissez, j'ai l'analyse, mais peut-être, dans la détresse, tu as peut-être un macer sur l'héritage, mais ce que je veux dire, c'est que, ta arlesse, quand tu vas, c'est moche, je sais, c'était pas beau, c'était pas beau, mais disons que, quand tu vas dans une maison d'endeuillé, c'est quoi ta chayoute, en tant que juif, c'est de dire, tout, tout dans les mains de Dieu, tu sais, roule les comptes, machin, mais il a besoin de toi pour ça, laisse-le faire qui pour, il a besoin de toi, pour que tu l'aides, pour que tu l'apportes à manger, pour que tu vérifies, s'il travaille pas, alors est-ce qu'il a de quoi, est-ce qu'il a de quoi faire, tu dois lui faire ses repas, tu restes à côté de lui, tu dois pleurer avec lui, c'est ça rabbin, rabbin c'est pas de dire, à Niftar, t'occupe pas du Niftar, le Niftar il est avec Dieu, t'occupe pas, t'inquiète pas, il est avec Akadosh Baruch, t'occupe pas de lui, mais regarde celui qui reste en bas, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est pour que la personne en bas, elle répare, et regardez le Sod, c'est que Mishpatim, c'est quoi, d'Alpi Zohar, Alpi Kabbalah, toutes les règles que vous allez lire, vous n'allez rien voir, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas le voir, si vous n'oserez pas le Zohar, personne, c'est à dire que, personne ne pouvait trouver, quel est le Sod de toute la parasha ? Les Gil-Gulim, les réincarnations, et là, attention, tendez la joue, prenez la claque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les réincarnations, c'est à dire le secret des secrets, qui c'est qui comprend quelque chose, à part le Hari Akadosh, qui nous a dit, ah voilà, lui c'est la réincarnation de ça et tout, mais avant, comment tu peux comprendre ? L'Agmara elle-même, l'Agmara elle-même, Moshé Rabbeinu, celui qui a reçu la Torah, c'était quoi ces questions ? Mais Dieu, pourquoi ce gosse, il sert de briques dans un mur ? C'était des questions humaines, Moshé Rabbeinu, quand il a vu, oui, bien sûr, Moshé Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, lui, c'est à dire, plus proche de Dieu, plus l'Echem Shamaim, que Moshé, il y a, mais quand il est arrivé dans ce monde, la première chose qu'il a dit à Kachburu, c'est pourquoi il souffre ? Pourquoi lui il a mal ? Pourquoi quand tu me dis, je vais les délivrer, et Paro, il prend des enfants, il en fait des briques. Ça veut dire que la non-compréhension de Moshé Rabbeinu, ce n'était pas de Dieu, c'était de dire, Akadosh Baruch Hu, t'arles ici, ça ne se passe pas bien. C'est génial, ta Torah, j'étais très bien avec toi là-haut, mais là, qu'est-ce que je peux leur dire ? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne te mêle pas, c'est compliqué, machin, mais, Moshé Rabbeinu, c'est nous. Nous, on doit être inquiets de ça, nous, on doit se dire, mais pourquoi les hôpitaux, c'est rempli de juifs, c'est rempli de gens bien, pourquoi ? On doit se poser ces questions, pas pour dire, Maktoub, Dieu décide, à quoi ? Alors, c'est la roulette russe. Voilà, c'est ça l'islam. C'est la roulette russe, chacun sa pose, chacun sa chance. Mais non, toutes ces choses-là, c'est pour réveiller chez toi, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que la Torah me dit ? C'est pour ça que d'Afka, je reprends l'exemple du deuil, justement, c'est pour ça qu'à ce moment-là, aller dire à quelqu'un, c'est Dieu qui décide, on ne choisit pas. Non, mais si c'est dans le but, si c'est dans le but de consoler. tu as le droit, parce que toi, tu es à ce moment-là connecté. Mais tu ne peux pas, voilà, je vais te répondre. Il n'existe pas le deuil chez nous. Je vais te dire, consoler quelqu'un en lui disant, débrouille-toi avec Dieu. Non, pas débrouille-toi, quand on dit ces... Je répète, pour toi, comme tu as l'a dit, pour toi, tu as le droit de le dire. Toi, il t'arrive, une tuile, tu as le droit, tu vas faire un travail sur toi pour dire, je sais que ça vient de toi, j'accepte, avalbémet, j'aimerais bien, donne-moi les forces, donne-moi les forces de comprendre, d'avancer, de me relever. Comprends-toi là. Non, mais tu as raison, mais même, on est profondément humain. Je veux dire, Stam, par exemple, j'ai appris il n'y a pas longtemps que l'un des anciens responsables du consistoire, il a perdu son petit-fils. Le gosse, il ne s'est pas réveillé, il avait 9 ans. Comme ça. Le Rav Arouche, il n'y a pas longtemps dans sa famille, etc. Alors tu peux dire, je répète, au niveau de ta émouna, au niveau de ta façon de penser, tu peux dire, Dieu, c'est vrai, c'est vrai, quand le Rav Arouche, oui, mais ça ne t'aide pas à quoi ? Ça ne t'aide pas à comprendre que ce n'est pas ça. Quand le Rav Arouche, il n'a pas besoin de toi pour dire, c'est Dieu. Il a besoin de toi pour que tout de suite, tu te dises, quels sont les mitzvot qui vont me lier à ce juif, qui vont me lier à cet événement. Justement, qu'est-ce qui fait qu'un endeuillé, il s'en sort, au niveau de la tête, c'est de dire, c'est Dieu ? Ce n'est pas vrai. Ce qui s'en sort, c'est qu'il s'assoit par terre. Ce qui s'en sort, c'est que pendant une semaine, il fait les règles parce que ça veut dire qu'il va vivre la chose. Parce que rejeter le balai, tu sais, excuse-moi, prendre une balle, tu sais, quelque chose qui te fait mal, le jeter vers Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Tant que tu as mis de la force, ça rejette et quand ça retombe, ça retombe 10 fois plus fort. Ce que Rav Arouche, il veut, c'est que tu le vives à l'intérieur. Donc, il va te donner des règles de compréhension, de je déchire un vêtement. Tu ne sais pas tout ça. Mais c'est pour ça que se dit toutes ces règles-là de Mishpatim qui ont l'air d'être des rapports entre nous. Le Zohar, il te donne un secret. Il te dit toutes ces règles-là, ça cache quoi ? Des Gilgoulim. Des Gilgoulim de quoi ? Des réincarnations de quoi ? Réincarnations que, justement, dans une vie intérieure, tu as mis un coup de tête à un mec et tu as dit Dieu voulait que tu te prennes un mur. Je m'appelle le mur. Bye, bonne journée. C'est-à-dire que 99% des Gilgoulim, des réincarnations des gens, c'est à cause de quoi ? À cause de mauvais comportements. Entre nous. On vient réparer des fautes. Entre nous. Tu ne fais pas une réincarnation parce qu'il faut faire Shabbat. Tu ne fais pas une réincarnation parce que tu as mélangé le lait et la viande. Tu ne fais pas une réincarnation. Mais qui répare ? C'est des séparties ? Justement. Justement. Alors là, alors les deux, c'est ce qu'on... Oui, mais en attendant, c'est des séparties qui ont payé en gros. Tu as raison. C'est lui dans un autre Gilgoul. Alors, c'est pour ça que je te répète, il y a une histoire dans l'Agmara qui fusille la tête. C'est-à-dire qu'elle est belle, cette histoire. Raconte-la. Tu la connais bien. Pas super bien dans tous les détails, mais grosso modo, l'idée. Cette histoire-là, Bémet, c'est le genre d'histoire... Comment on dit ? Des histoires du bon Dieu, tu vois. Genre tu lis et après tu dis vive Dieu. Mais alors au niveau des hommes, tu dis j'espère que je ne suis pas dans l'histoire. Le problème, c'est que c'est... Non ! C'est vrai ou pas ? Alors, j'explique. Je crois que c'est l'histoire comme ça. Un riche, il arrive avec un... On s'en fout. Un mec sur un cheval, il arrive. Il a de l'argent, il se baisse pour boire, etc. Son argent tombe. D'accord ? Il y a un soldat qui passe derrière, il prend l'argent et il se barre. Après, il y a un vieux, le pauvre, clochard, machin, il s'allonge sur le truc. L'autre, il s'allonge et il dort à l'endroit. Le mec, il se rend compte comme ça. Ah, j'ai perdu de l'argent. Il revient, il voit le mec, il le frappe, il le frappe. Rends-moi mon truc, il comprend rien, il le frappe, il le tue. Tu vois ça, tu dis ? Ah ! Achetons des caméras, passons le permis d'armes, c'est la guerre ! Les mecs, c'est la guerre. On est 120 ans sur Terre, je vous préviens, c'est la guerre. Ici, c'est la guerre. Il faut être bon en Krav Maga, d'ailleurs, venez à mes cours, mais c'est la guerre. Attention, le monde est un monde de bruts. Le bon, la brute et le truon. Le western. Prends ton rôle et en avant. J'espère que tu es le plus fort. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, ma fille, elle a 8 ans, elle fait quoi ? Elle se cache derrière son père. C'est quoi ce monde terrible, là ? Et tout d'un coup, l'Akbara, un peu de magie divine, te dit, mais non, mais quel regard, Mina, mais qu'est-ce que tu as peur ? Mais je t'en prie, je te la fais à l'inverse. Et il te fait les coulisses, les coulisses de l'événement. Le mec a été tué, il avait tué le... 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 Voilà, exactement. le truc a tapé le machin. Et il te refait tout un scénario que tu ne connais pas, qui s'est passé dans les réincarnations d'avant, où, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé ? Le mishpat. Dieu a fait justice. Celui qui avait tué, il a été tué. Celui qui a été volé, il a été volé cette fois-ci. Et celui à qui on a volé, on lui a restitué. Mais Tarlès, j'adore, voilà, Taref, il dit, ah, bon Dieu, qu'est-ce que tu es juste. Venez, on arrête les... Excusez-moi, les ch'touyotes. Dis-moi. Dieu, il est juste. Mais excuse-moi, moi, je suis dans la réincarnation du clochard. Et là, je me fais péter la tronche et j'en meurs. Or, t'es gentil. Pour ceux qui regardent le spectacle, je ne suis pas sûr que ça va renforcer la confiance en Dieu. Ça déstabilise. Ça déstabilise. Alors nous, maintenant, on a la réponse moderne. Et Mouna, et Mouna, et Mouna. C'est-à-dire que... Et Mouna, et Mouna, j'ai pas d'argent. Et Mouna, je veux faire l'Aliya, mais... Et Mouna. Tout c'est Mouna. Ça veut dire quoi, Et Mouna ? Excusez-moi. Et Mouna, ça veut dire débrouille-toi avec le bon Dieu. Or, Akadosh Bohu, le jour où il est descendu dans le monde, parler à l'humanité, tout de suite après, il a dit, hé, 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 hé. Vous avez compris, c'est moi le boss. Mais alors maintenant, c'est à vous de vous prendre en main. Ça veut dire que quand tu dis, hé, l'Aliya, il faut avoir de la Et Mouna, au lieu de... C'est quoi tes compétences ? Tu veux que je commence à chercher pour toi ? Fais un petit truc ! Un petit truc intelligent plutôt que de dire, ouais, tu comprends, l'Aliya, la Terre, Eretz Yisraël, mais à la ferme, la ferme, t'as vécu 45 ans dans le 16e, ça t'a jamais gêné. Maintenant, ici, que t'as eu la chance qu'Akadosh Bohu, il t'a fait toucher à la grandeur de la Terre, tu deviens illuminé. Mais, Besséadère, donne-le à manger à l'autre. Véle Mishpatim. Comment ça s'échange avec ton frère ? Tu fais la Torah. Je fais la Torah, j'ai compris. Alors, la première chose que je fais, c'est surtout ne pas inviter mes parents à mon mariage. Bah oui, tu comprends, ma mère, elle va mettre son décolleté ridicule, mon père, il comprend rien, je préfère avoir Laura Vintel, Laura Vintel et tous mes copains de Barou Yéchiva tout récents comme moi qui dansent parce que c'est la gdoucha du mariage. Où t'es ? Où t'es ? Où est ta Torah ? C'est quoi ces Mishpatim ? Et comprenez une chose, si le Zohar te dit, tu sais Mishpatim, c'est toutes les réincarnations, ça veut dire que je répète, 90% des réincarnations, c'est quoi le problème ? C'est pas la cache-route, c'est pas Nida. Quoique Nida, c'est un rapport avec l'homme et la femme, mais ça veut dire, c'est pas le rapport entre toi et Akadosh Baruch Hu, c'est le rapport entre nous. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il existe... C'est un rapport entre nous. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu as, que tu te prétends Akadosh Baruch Hu, il te dit, « Fils, c'est moi Dieu, toi, agis, naseh vénishma, toi, agis. » Mais comment agir ? Alors apprends. Apprends ce que la Torah te demande. Apprends ce que la Torah attend de toi. Apprends quel est ton statut. Ne fais pas, « Ouais, oh tu sais, on s'est mis d'accord. » C'est mis d'accord, c'est le meilleur moyen qu'il y ait une explosion. Tu sais quand quelqu'un te dit, « Ouais, Akhi, ça va entre nous, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, tu veux la voiture ? » mais s'il va, va. » Et si le mec, il tourne et il la pète sur le mur ou si quand lui, il sort du parking, il y a un mec, il le défonce, tu vas lui dire, « Akhi, Mazel Tov. » Tu vas dire, « Ouais, mais t'es un fou, machin. » Et hop, il va commencer les problèmes. Pourquoi ? Parce que la légèreté des hommes, la légèreté des hommes, c'est de ne pas comprendre que tu ne peux pas être léger dans ce monde parce que dans ce monde, il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que les règles, l'équilibre du monde, ils soient respectés. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, « Je marche, je vois un objet, ouais, ce n'est pas grave. » Ça me saoule là maintenant de savoir à qui c'est, etc. Le mec d'après, peut-être il le fera. Ou l'autre, il n'avait qu'à pas le perdre. Mais tu es responsable. Ce que Akadosh Baruch Hu te fait voir, tu es responsable. Donc, c'est pour ça que toi, au niveau personnel, tu dois travailler dans ta émonade HM, croire qu'Akadosh Baruch Hu il est avec toi à chaque instant, renforcer ton bitachon, ça c'est ton travail pour toi. Mais quand tu es face à l'autre, ce n'est pas une réponse, Dieu va aider. Ce n'est pas une réponse, je te répète, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une mitzvah de dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, « Qui fait la bracha Baruch Dayana Hémet ? » Ça veut dire quoi ? Akadosh Baruch Hu, il connaît le Hémet. Mais le Hémet, c'est quoi ? Le Hémet, c'est toi. Rappelez-vous ce midrash extraordinaire. Quand il y a eu le problème de créer l'homme, il y avait les anges et il y avait deux camps. Il y a l'ange du shalom et l'ange de la vérité qui ont dit, « Mais Akadosh Baruch Hu, même pas en rêve. Mais crée pas l'homme, c'est une catastrophe. Il est incapable de faire le shalom, Mishpatim, et il est incapable d'être vrai. C'est un menteur. C'est un menteur. Donc, qu'est-ce que tu crées un tel truc ? C'est pas bon. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Vous allez voir, c'est… Non, c'est Adam, il a écrit. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu ? Il a jeté le Hémet. Il a pris l'ange du Hémet. Il a dit, « Dis-moi, toi, tu fais le malin, tu fais ton barour yeshiva, tu fais ton grand rabbin parce que t'es là-haut avec moi. Tu sais quoi ? » Il l'a pris, bam, il l'a jeté par terre. Il a dit, « Maintenant, sois Hémet en bas et on va voir. » Non, je te dis, il a pris l'ange pour qu'il y ait un… On dirait trois contre un et que l'homme soit créé. Il a pris l'ange de la vérité et il a dit, « Je veux que tu sois au sol. Je veux que tu sois avec eux. C'est la vérité, les Shemshamaïs, mais on a compris ce que je dis. C'est vrai qu'à Kaloshboru, il décide. C'est vrai qu'il y a écrit dans tous nos textes. On ne décide pas quand on est, on ne décide pas quand on meurt. Mais c'est ça, la vérité d'ici ? Et pourquoi on se souhaite toute la journée 120 ans et la brioute ? Et pourquoi ? Sinon, on pourrait dire, « Pas besoin de 120 ans, pas besoin de brioute. » Je t'ai dit, la roulette russe, mazale. T'es pauvre, c'est ton problème. T'es malade, c'est ton problème. Verse toute la Torah. La Torah, elle te demande de t'inquiéter de l'autre. C'est un malade de t'inquiéter de l'autre et que ça ne soit pas. Tu sais, je répète, là c'est extrêmement important. T'inquiéter de l'autre comme Dieu. Comme Dieu, il veut. Ça veut dire, là encore, on a vu que les hommes, on peut très bien se mettre d'accord de règles complètement folles. Dans la mafia aussi, il y a des règles. Il faut embrasser le padré sur la bague. Il faut tuer le mec qui rentre dans ton territoire. Là aussi, il y a des règles. Donc, la règle des hommes… Ouais, les nazis aussi, c'est-à-dire. Ouais, exactement. Même dans les camps de concentration, il y avait des règles. Attention, à gauche, à droite, on rase, hop, tu passes à la salle numéro 2. Donc, sois pas fou. Étant donné que Mishpatim, comme tu as dit tout à l'heure, étant donné que Mishpatim, c'est les règles entre nous, on te dit, hé, hé, toi, toi juif, sois réveillé. C'est pas parce que maintenant, on va parler de manger, aller dormir, ta femme, tes enfants, un mec qui casse ta voiture, que tu as l'impression que c'est la loi de la jungle, que c'est entre vous qu'on va se régler ça. Parce que si tu la joues comme ça, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Et moi, je vais être obligé de faire des Gilgoulim. C'est-à-dire toute la journée, faire des réincarnations pour que tu ailles t'excuser de telle personne, pour que tu ailles te... Je vous raconte une histoire. Et je finis là-dessus. Une histoire que peu de personnes connaissent parce que ce n'est pas des histoires qu'on aime raconter. Mais moi, je vais vous sortir l'essence de cette chose-là. En tout cas, je vais essayer. Il y a une femme israélienne, qui faisait des shidurim. Et en attendant, elle a commencé à voyager aux Etats-Unis pour essayer de développer des choses. Et elle a acheté... Elle est allée aux Etats-Unis, elle a acheté une espèce de petite imprimerie, etc. Mais bon, au fur et à mesure, sa petite imprimerie, c'est devenu un truc de folie. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à l'époque, c'est genre, pour vous donner un truc, c'est que son imprimerie, qui était au départ un truc assez... Tu vois, de quartier, au fur et à mesure, avec des contrats, etc., c'est devenu genre l'imprimerie qui imprime le L ou le... Je ne sais pas, tu prends un magazine féminin de folie, la même chose aux Etats-Unis. Donc, elle est passée d'un petit truc, d'un petit achat à une truc. Dans son histoire personnelle, cette fille-là, elle faisait des shidurim. Aller-retour, Israël, etc., mais elle habitait en Israël. Et un jour, elle a vu que ça... Enfin, elle était tellement obligée des Etats-Unis qu'elle a dit je vais aller habiter aux Etats-Unis. Pendant ce temps-là, elle faisait des shidurim. Elle rencontre un mec génial, super, très bon contact. Elle s'accroche. Une fois, deux fois, trois fois, il se voit. Elle lui dit écoute, je ne sais pas toi, mais moi, ça marche. Il a dit je ne sais pas toi, mais moi, ça marche. Magnifique, belle histoire. Parfait. Ouais, ouais, un petit juif qui passe rougat, propre. Bon. Et dans la discussion, elle lui dit tu sais, j'habite aux Etats-Unis, enfin, je passe le 90% de mon temps aux Etats-Unis parce que j'ai une très, très grosse société là-bas et tu vas voir, mes rattachem, en gros, tu peux aller au Colal. Non, t'as compris, elle lui annonce que sa vie est là-bas à Calenton. Et le mec la regarde dépité et il dit attends, mais moi, je ne quitte pas l'Israël. Elle lui dit c'est d'ailleurs, attends, ça va, tu veux faire des voyages ? Il dit non, mais je ne peux pas quitter Israël. Et la meuf, elle, t'imagines le chauffe-froid, l'ascenseur émotionnel comme dirait Gad Elmaleh, elle s'énerve, elle lui dit mais attends, mais je ne comprends pas, machin, elle, tellement elle a été prise à cœur et elle le déchire sur Israël, sur machin, mais qu'est-ce que tu trouves, mais je te propose, mais tu iras faire des voyages, mais je ne comprends pas, ma vie elle est là-bas, toi t'as quoi, machin, elle le charge, elle le charge, et le mec, il ne sait pas comment, elle se lève, elle met la carte sur le truc, elle lui dit regarde, moi mon avion, il est dans 4 jours, dans 4 jours, tu viens me voir, tu pars avec moi, tu auras la belle vie, sinon bye, et elle se barre. Alors, évidemment dans votre tête, vous dites, mais moi j'aurais bien aimé, j'aurais pris l'avion et j'aurais fait des voyages. Bon, oh ouais, faites-les fous, faites-les fous, faites-les fous, moi à ce prix-là, dans ma chambre, j'aurais fait un grand poster de la mère morte et ça va, je rigole, je rigole, ça va, ça va, ça va, on a le don, ça va, ça va, évidemment la jeune fille prend son avion toute seule, c'est moche, l'histoire américaine elle se brise, elle arrive aux Etats-Unis, machin, et les années avancent et elle n'arrête pas de penser à ce mec-là, et elle se dit, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, et comment ça se fait, et un jour, elle, un jour où vraiment elle pense à ça, elle n'arrête pas de croiser des barbus avec le chapeau, vous savez ceux qui ont le chapeau un peu comme ça, qui pointent, ce qu'on appelle les Chabad, vous vous rappelez de ces gens-là, elle n'arrête pas d'en croiser, un là, un là, un là, un là, et tout le monde lui dit, le Rabbi, le Rabbi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et, je ne gare pas pratique, un de ses rendez-vous, ce n'est pas loin du 770, et encore un mec, il dit, vous avez l'air soucieuse, vous avez l'air soucieuse, vous avez l'air soucieuse, le Rabbi, vous avez l'air soucieuse, on va aller voir, elle va voir le Rabbi, elle passe devant le Rabbi, et le Rabbi lui dit, direct, lui dit, genre, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'êtes pas marié, mais, vous voulez vous marier ? Oui, et il dit, écoutez, je vais vous demander quelque chose, je vais vous demander de, aller en Israël, telle date, aller dans tel restaurant, à telle heure, parce que là-bas, il y a quelqu'un qui veut vous voir, l'autre, elle tremble de la tête aux pieds, parce que ce resto, c'est le resto où elle s'engueule avec le mec, elle commence à trembler de la tête aux pieds, elle rabie, hop, elle s'en va, elle dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Elle va tremblante, elle prend un billet, elle dit à sa famille, j'arrive, machin, elle se pointe au resto, et au moment où elle ouvre la porte, qu'est-ce qu'elle voit à la table ? Le mec, elle se met devant lui, elle fond en larmes, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai pu être aussi terrible avec toi ? Les mots, j'étais truc, on se connaît à peine, j'étais tout truc. Elle s'excuse, elle s'excuse, elle dit, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, mais quel manque de truc, je ne t'ai même pas laissé parler, je t'ai fait un ultimatum, mais comment j'ai pu avoir ce truc ? C'était par amour, c'était machin. Elle est tellement en pleurs, que comme toute femme qui se respecte, elle dit, bon, excuse-moi, lui il dit, t'inquiète pas, je te pardonne, je te pardonne, et elle dit, excuse-moi, vraiment pardonne-moi, pardonne-moi, vraiment pardonne-moi, je ne te demande pas d'être avec moi, même pas, je dis, pardonne-moi, de m'être comporté comme ça avec toi, ma mâche. Et elle dit, je vais aux toilettes, deux secondes, je me rompe au poignet. Elle va, elle revient, le mec n'est plus là. Autre choc, elle regarde, elle appelle le serveur, elle lui dit, il dit quoi ? Il y a un jeune homme qui était là, vous l'avez vu sortir ? Il n'y avait pas de jeune homme, il dit que là. Il dit, mais si, mais non. Elle dit, écoutez, voilà, j'ai un avion dans 3-4 jours, s'il y a un garçon, c'est un garçon, il prend la carte, il refait le coup de l'avion encore. Elle prend, mias manazé, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais c'est quoi ce truc de fou ? Évidemment, de l'aéroport, elle rentre chez elle, elle va direct au 770, elle va directement pour le radio, qu'est-ce que c'est que ce truc, il est malade. Et le rabbi, il ne recevait pas tout de suite. Il y avait une grande salle, où il y a des avions, quand ils arrivent pour voir le rabbi, ils sont tous ensemble dans cette salle-là. Et elle, elle est dans la salle, et elle pleure, elle pleure. Alors forcément, on connaissait les juifs, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, et elle raconte. J'ai le rabbi, mon chidour, machin, il me dit d'aller, le mec, et chacun, il dit, à la fin, comme il y avait du temps, il lui dit, attends, raconte ton histoire. Il dit, elle raconte aux gens, micro, elle raconte, tous les gens qui étaient là, ils écoutent. Je n'ai pas compris, le rabbi m'a dit, comme ça, à la fin qu'elle raconte, il y a un mec qui va la voir, il s'approche d'elle, il lui dit, dis-moi, tu t'appelles comme ça, il lui dit, oui, le garçon dont tu parles, c'est monsieur un tel, il lui dit, il lui dit, tu peux répéter, cette histoire-là, c'est quand ? Il lui dit, ben là, je reviens de l'avion, je l'ai vu il y a deux jours, il lui dit, tu parles bien de tel, un tel, il lui dit, oui, 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 il lui dit, mais tu te rappelles de moi ? Il lui dit, non, il ne te rappelle pas, on s'était vus à l'époque, j'étais avec lui, j'étais arrivé au restaurant, quand vous vous voyez, il lui dit, ah oui, exact, le mec, il est blanc, l'autre dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, il faut aller voir le rabbi, il dit quoi ? Il dit, mais parce qu'il est mort, il y a trois ans, il dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous passe le côté mystique, que le rabbi, il a refait descendre d'une échama dans un corps, pour obtenir un pardon, parce que cette fille-là, toute sa vie était bloquée, son argent était en train de s'écrouler, elle ne pouvait pas se remarier, tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait le corps lourd sur elle, parce qu'il y avait un rapport entre deux personnes qui ne marchaient pas. Maintenant, pourquoi cette histoire, elle est importante ? Ce n'est pas pour dire, attends, les nechamotes, on peut revenir, ce n'est pas important, c'est pour que tu te réveilles, de comprendre que tu peux faire des allers-retours et qu'on peut se compliquer la vie à cause qu'on n'est pas conscient que le Matan Torah, Akkadosh Boruchu, il est révélé dans les choses les plus entre nous. C'est là où il y a le plus, c'est là où il y a l'enjeu le plus grand. C'est pour ça qu'on te dit, sois prudent, sois prudent, sois, fais attention à tes rapports, fais attention à comment tu manges, fais attention à comment t'es avec ta femme, fais attention à comment t'es avec tes amis, fais attention à ce que toi tu dis, c'est pas du vol, il s'en fout, il n'est pas Macbeth. Regarde ce que la Torah te demande, regarde comment Akkadosh Boruchu il te dit de faire attention. Kola Kavod, étudier le tzitzit et combien de tours, mais toi un tzitzit, ça te prend 100 shekels et tu l'achètes au magasin et le mec qui le fait, il connaît 10 fois mieux que toi. Alors c'est bien d'étudier, pourquoi ? C'est sympa, mais à la rigueur, mets 100 shekels, mets le tzitzit et c'est tout. Mais par contre, tu connais les lois de Massa ou Matan ? Celles que tu utilises tous les jours, tu les connais, c'est les lois du commerce ? Tu connais les lois du Lashonara ? Tu t'essayes de te poser les questions ? Tu connais les lois de l'endeuillé ? Tu connais les lois Benadam l'Achavero ? Alors on te dit, Matan Torah, vele mishpatim, cours tout de suite là-bas. Tu veux vraiment apprendre Dieu ? Va voir comment il veut que tu te comportes avec ta femme, comment tu te comportes au lit avec ta femme, aux toilettes tout seul. C'est ça qu'il veut voir Akadosh Baruch Hu. C'est ça le vrai Matan Torah. C'est ça le vrai guilouille de Dieu. Comment Akadosh Baruch Hu, il est visible quand le âme Israël, il fait la Torah entre les hommes. Ça, c'est le vrai Matan Torah. Ça, c'est notre mission. Ça veut dire que tu comprends bien que maintenant, on a une vraie responsabilité de se dire, mais je ne connais rien à mon rapport avec les gens divins. Je connais Cacahuète. Je connais le bon rapport. Le bon voisinage. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui, c'est à la française. La politesse. Je connais la politesse. Madame, madame, bonjour, bonsoir. Oui, monsieur, merci beaucoup. C'est tout. Mais est-ce que je sais ce que c'est de dire « Ouais, 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 bien sûr, je viens de chercher. J'ai fait une joie. Je t'ai promis, je t'ai pas promis, je me suis engagé. Est-ce que je me pose une question ? C'est-à-dire ? Non, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et ? C'est-à-dire ? Et Guilgoul ? Et réincarnation. Mais c'est-à-dire ? Et hop, et encore. Et encore, et encore, et encore. Donc là, la Torah, elle est claire. Non seulement il y a eu un matin de Torah pour que Dieu se voie dans les hommes, mais en plus, la fête, ce test-là, c'est la fête de Pourrim. Justement, si au moment où je te fais boire, ça veut dire, c'est comment tu es à l'intérieur, c'est quoi ton... Et que je te dis, il faut être Bessimcha. Et si je ne veux pas être Bessimcha ? Mais là, c'est un ordre. Et si je ne veux pas donner de l'argent, là, c'est une obligation, tu dois donner à tout le monde. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je veux voir après un an d'Avodat Hachem, tu as fait Kippour, tu as fait Rosh Hashanah, tu as fait Sukkot, tu as fait tout ça, est-ce qu'à la fin de ton année scolaire, tu passes de classe ? Mais comment je veux le vérifier ? Comment tu te comportes à Pourrim ? T'es Samehar Bémet, tu te rends compte de la chance que tu es d'être avec d'autres Juifs. Tu as envie d'être avec les autres. Ce qui sort de toi, c'est du tof, c'est des brachotes sur les gens. Tu as envie de dire pardon, tu as envie de t'excuser, tu as envie d'appeler ta mère qui est à 4000 km pour dire au fait, je veux te dire, maman, top ! Dis bon, raccroche. Tu veux que je te dis un truc ? Entre nous, je vous raconte une histoire. Extraordinaire. J'ai ma belle-mère, elle m'a... Elle a rappelé le lendemain ma femme et elle a dit tu sais que Jérémy, il nous a pourri le répondeur de la maison ? Parce que quand je suis rentré, j'ai voulu les appeler sauf qu'ils n'étaient pas là. J'ai parlé, j'ai bousillé la bande du répondeur. Merci madame, votre fille, ma queuse important, elle est bien éduquée. Je lui ai pourri le répondeur. Mais moi, j'étais content. J'ai parlé, il fait compliment. Il a dit, il a pourri le répondeur, on n'avait plus de place, tu vois. Ça veut dire quoi ? C'est dire, je te répète, pas un mot de trop, toujours oui, oui, buzz ratachem et tout. Le mec, on a bu, qu'est-ce qu'il avait ? Il a pris le micro, il a chanté une chanson américaine à sa femme de le côté de l'Améritza. Elle était bleue là, il me fait se cacher sur la table. Chérie, c'est pour toi ! Tu sais, j'arrive la fin à Steve Wonder. Mais non, Steve Wonder, il ne l'a pas écouté depuis 20 ans le mec. Mais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que Akadosh Bokou il nous dit, je finis là-dessus. Pourquoi il insiste tellement ? Parce que la profondeur d'un juif, les plus grandes corrotes qu'on peut voir, c'est à travers nous. Ce que des juifs peuvent faire entre nous, ce qu'on peut faire entre nous, et on le voit, les associations qui naissent, quand un juif il est mal, comment les autres ils cèdent. Mais cette force-là, c'est un maguen tellement grand pour notre peuple, tellement grand pour les autres nations qu'à force, ils vont se coucher, ils vont se dire mais c'est un peuple qui est insupportable. Quoi qu'il arrive, il transforme ça en bien, il transforme ça en hardoute, il transforme ça en une façon de s'améliorer, il transforme un deuil en naissance, il passe d'un rire à un pleur à un rire. Comment ils font ? Parce qu'ils vivent Dieu ici. Ce n'est pas un kadosh bohu lao et nous on se débrouille. Et ça c'est notre corrot. Et quand un juif il se rend compte de la responsabilité qu'il a vis-à-vis des autres, alors il doit sourire à l'autre, il doit se dire tu sais, je suis censé te faire tellement de bien, je ne sais pas par quoi commencer, je vais apprendre, je ne vais pas te voler, je ne vais pas te mentir, je vais essayer d'être sérieux, je vais te respecter mais pas trop, je vais être amoureux de toi mais je ne vais pas trop me rapprocher parce qu'après ça peut se passer mal, je vais apprendre comment faire, mais je vais vous montrer à quel point à quel point la gdoucha de Dieu la plus grande c'est nous. Quand tu as compris ça, alors ta vie elle prend une autre dimension, ton rapport avec les gens elle prend une dimension, elle prend une dimension divine. Et c'est ce qui va à quel point il veut des hommes divins. Ish, Elohim, c'est le mot qu'on dit sur Moshe Rabbeinu dans le théïdine. Ish, Ish et Elohim. On y arrive. Léon Hishmat, Chaya, Rachel, Batsacia, Lisette. Bien sûr. De, Peretz, Raphaël, Benester. Regardez rien que ça. Regardez le nombre de synagogues, de gannes, de maisons, d'associations qui sont faites sur un malheur. Ça c'est la force du juif de savoir que entre nous on doit continuer à construire le monde. On doit continuer à réparer. Parce que la question des Gilgoulim, c'est quoi ? C'est pas Maktoub, c'est que si Bémet, on s'inquiète des rapports humains, on peut réparer, on peut pardonner ici, on peut aimer ici, on peut... Mais ça demande d'enlever son orgueil, d'enlever ses rapports d'argent et d'enlever ce qu'il fait de nous des hommes animales. Mais quand, si on travaille ça, on ouvre les portes. Pourquoi Kajboru va nous délivrer ? Parce qu'il va s'embêter là-haut. Il va dire qu'est-ce qu'ils sont bien, qu'est-ce qu'ils sont bons, j'ai envie de vivre avec eux. Et ça, c'est comment ? C'est dans nos rapports entre nous. N'oubliez pas, je vous répète, c'est le rapport entre l'homme et la femme. C'est tellement important. Quelqu'un qui se marie, s'il comprenait qu'il est en train de construire un bête amigdash, Kajboru, maintenant, il va être dans chaque parole. C'est plus, tu m'as dit, tu m'as fait, le couscous, il est froid, c'est décolle. Mais pas décolle pour dire, oh ouais, t'inquiète pas chérie, je m'en fais une achayoute personnelle. J'ai signé. J'ai promis que tu vas être bien. J'ai promis qu'on va être sa mère. Alors, on va chercher. Parce que Kajboru, il fait bien les choses. Si on perd quelque chose, c'est qu'on devait le perdre. Mais pourquoi ? Et comment je vais faire pour ne pas le perdre ? Et comment je vais faire pour le retrouver ? Et la même chose pour l'autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on est, on répare le monde. C'est pour ça que le Sanhedrin, pour finir, le Sanhedrin, le plus haut, les plus hauts responsables d'appliquer la loi de Dieu sur terre, c'est ceux qui laissaient, qui réussissaient à faire en sorte que les hommes, c'est des brouillants, qui arrivaient à que les hommes disent, c'est quoi ? Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ça ? Il y a eu ça ? Attends, tu viens ? On fait le shalom. Tiens, on fait un esquem. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. C'est-à-dire que Dieu, il n'a même pas besoin de s'en mêler. Parce que les hommes trouvent un esquem, un esquem juif, un esquem où chacun part, comme dit la Gmara, content. Chacun, il n'a pas l'impression d'avoir perdu. Pas, je divorce, je gagne ma paix sur ton dos. Pas, je t'éduque, donc je te pète ton enfance pour soi-disant construire ton avenir. Non, il n'y a pas. Veillez, Mishpatim. Ça, c'est un équilibre. Allez, des bonnes nouvelles.